Bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un truc, de l'impolitesse des gens. On t'insulte gratos sur internet tout ça parce que tu dis qu'un parc est merdique ? C'est quand même pas sympa. Du coup, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les skateparks pourris de mon coin. Bon, j'y suis allé, j'étais énervé, j'ai dit que c'était de la merde. Ça n'est peut-être pas pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, ouais, t'as un parc au moins, c'est déjà bien ». Je le fais avec une petite voix parce que je suis sûr que c'est des gosses. Je vais vous lire quelques commentaires et vous montrer mes réactions à chaud parce qu'il y a des trucs, c'est violent quand même. On y va, c'est parti. Premier commentaire que j'ai devant moi, « Si tu n'es pas content, t'as qu'à aller t'acheter un abonnement ». Un abonnement à quoi ? C'est pas précisé. Peut-être un abonnement téléphonique pour rappeler les pompiers si je tombe sur le parc. Deuxième commentaire dans-dessous, « Uro, Uro », qui me dit « J'aime pas ta tête ». Bon, à la rigueur, j'aime pas trop ma tête non plus, donc ça me va. T'as juste déterminé sur la vidéo en full HD que j'étais pas beau. C'est pas grave, tu peux le garder pour toi. Et me mettre un commentaire plus sympa, genre « T'es moche ». Ah, les « T'es moche », il y en a beaucoup aussi. Donc j'ai l'impression que c'est vrai. Je commence à avoir un petit complexe, les mecs. Il y a aussi des commentaires où vous me dites « Bon, ben ouais, il n'est pas terrible ton parc, je t'encourage, machin ». C'est super sympa. Mais le truc que je retiens le plus, c'est les gens qui m'insultent parce que ça me fait rigoler. T'as une caisse, tu te tires. Donc ça veut dire que si j'ai une voiture, j'ai qu'à aller voir ailleurs. Mais c'est vrai. En plus, j'ai le temps, vu que je suis ambulancier à côté et que je fais 48 heures par semaine, j'ai vraiment le temps d'aller ailleurs. J'aimerais bien aller rouler sur le skatepark qui est juste à côté de chez moi et m'amuser, tout simplement. Alors là, j'ai « Maïs, ferme ta gueule ». Je pense qu'il a voulu mettre « Mais, ferme ta gueule ». Mais il a mis « Maïs ». C'est sympa aussi. Il a compris que j'habitais à la campagne et que je dois aimer les agriculteurs et le maïs. « Mais ferme ta gueule, si t'aimes pas ce parc, tu ne vas pas dessus ». Ok, je n'irai pas dessus. Ce que je fais déjà. J'ai aussi des mecs en bas des commentaires qui me mettent « C'est bien que tu critiques et que tu ne tapes pas sur les trottinettes ». Comme tous les BMXeurs, au départ, j'ai tapé sur les trottinettes parce qu'on pensait que c'était une mode. On pensait que c'était comme la tectonique. Vous vous rappelez de la tectonique ? Je ne peux pas trop le faire, j'ai mal à l'épaule. Mais bon, on pensait que c'était une mode, comme les street surf aussi, qu'il y a eu un moment. Ou les trottinettes à trois roues, que j'appelle des tritinettes. Mais on pensait vraiment que c'était une mode et que ça allait passer. Et franchement, quand tu débarques sur un skatepark, que tu veux t'amuser et que tu as 35 gamins avec des trottinettes Hello Kitty ou Cars, il y a un moment où c'est énervant. Donc on met tout le monde dans le même panier parce qu'on est des êtres humains. Tu vois, comme là. Là, je dis qu'un skatepark est nul. Donc forcément, je n'aime pas les skateparks. Donc je suis un con. C'est parce que c'est un skatepark et que toi, tu fais du BMX. Alors ça, c'est la meilleure réponse que tu puisses avoir. Encore une fois, tu fais un skatepark, tu fais un trottinette park, tu fais un BMX park. Comme ça, tout le monde et chacun de son côté. On appelle ça un skatepark parce que ça s'appelle un skatepark. Donc je vais appeler ça un parc. Pour moi, un parc, ça doit être un parc multisport qui peut accueillir tout le monde. C'est-à-dire que moi, je peux venir m'amuser. Les rollers peuvent venir s'amuser. Les trottinettes, les skates, les snackboards, même si ça n'existe plus beaucoup. Mais j'aimerais bien en fait que les structures soient pensées pour tous les riders, pas forcément pour la catégorie dont je vais vous parler. Les débutants. Alors, une grosse partie des commentaires, il y a écrit « Mais c'est des parcs pour débutants ? T'es con, c'est pour les petits. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire du vélo dessus. » Non, j'arrive pas à faire du vélo dessus parce qu'ils sont mal pensés. C'est mal pensé au niveau des attaques de plan inc. C'est-à-dire que si ton plan inc, il atterrit comme ça au sol, à un moment, ça tape. Normalement, il y a un petit arrondi en bas. Tu vois, ça, ça permet au skateboard de rouler, aux trottinettes de rouler et à moi de pouvoir faire un tel whip dessus si je veux. Mais là, je ne peux pas. C'est juste impossible. J'ai l'impression que je vais casser mon vélo quand je monte sur le plan incliné. C'est pas un skatepark pour débutants. C'est un skatepark préfabriqué, mal conçu. Un skatepark pour débutants, ça peut très bien être un petit skatepark local avec des petites pyramides et des petits trucs pour apprendre les bases, mais où un rider confirmé peut venir et s'amuser. C'est pas forcément que pour les débutants. Avant d'insulter gratuitement les gens sur internet, c'est rigolo, je veux bien. Tu vois, tu vas dire à un mec, ferme ta gueule comme ça pour rien. Pourquoi ? Tu vois, moi, je fais du vélo depuis 18 ans. Je suis là, j'essaye de faire des vidéos. Bon, elles sont ce qu'elles sont. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Je le sais. Qu'est-ce que tu vas dire de fermer sa gueule à un gars qui essaie juste de montrer quelque chose qui l'énerve ? C'est triste quand même d'en arriver là parce qu'il y a plein de gens qui ont montré au monde des trucs qui énervaient les gens et ça finit par changer petit à petit. Si personne ne dit rien, si tout le monde ferme sa gueule, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui va changer. On me l'a dit dans un autre commentaire que j'étais personne et qu'il faudrait que ça soit un autre youtubeur plus célèbre qui le dise. Mais c'est pas parce que tu es super célèbre que tu vas avoir plus de poids. À ton petit niveau de petit rider local, tu te dis ouais, je peux rien faire, machin. Mais si, tu peux faire. Si tu as envie, tu peux aller frapper à la porte de ta mairie et leur dire que c'est dangereux comme module. Tu vois, genre, il faut pas que tu te dises ouais, je ferme ma gueule parce que personne le dit. C'est pas, il faut pas, il faut pas réagir comme ça. Il faut y aller normalement. Tu vois, il faut te battre pour ton sport. Si t'aimes ce sport, tu dois te battre pour. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. Donc, quand on me dit ferme ta gueule, d'un côté, ça me fait rigoler parce que j'ai pas envie de la fermer. Va directement à un vrai skatepark. Les skateparks là, c'est des skateparks gratuits des alentours. Alors, je t'explique. Ça fait 18 ans que j'ai mon permis de conduire. Ça fait 18 ans que je vais au skatepark de Nantes. Bon, l'année dernière, il y a quelques modules qui ont évolué. C'est bien. Mais ça fait 18 ans que je paye mon inscription pour rentrer dans le skatepark. Et ça fait 18 ans qu'il n'a pas évolué non plus. C'est dans tous les cas de figure, c'est pareil. Que ça soit mon skatepark local tout pourri que je t'ai montré ou que ça soit le plus gros skatepark communautaire de France ou de Navarre. J'en sais rien. Enfin, c'est ce qu'ils disent eux. Ça n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que dans tous les skateparks qui n'évoluent pas, ce ne sont pas des riders qui s'en occupent. La plupart du temps, c'est des municipalités. Si tu regardes dans des skateparks en Angleterre, la plupart sont gérés par des mecs qui ride et des mecs qui ride bien. Et ces skateparks là, ils évoluent petit à petit avec le niveau des riders. Ils refont des modules tous les ans. Le skatepark de Nantes, il a fallu 10 ans pour changer un module. Il y a des trous dans les modules dans un skatepark privé où tu achètes ton entrée. Si vous voulez laisser des commentaires pour me dire que je suis un con, faites-le, mais faites-le bien. Un ferme ta gueule, j'y répondrai pas ou alors j'y répondrai en rigolant, en disant de la merde en dessous parce que ça me fait rire. Mais si tu mets un commentaire genre ouais mais ce que tu dis c'est pas terrible parce que mine de rien il y a des gamins qui peuvent s'amuser dessus, ça me va. Je vais te parler en dessous, je vais t'expliquer point par point pourquoi ça me va pas et ça sera bien parce qu'on aura parlé ensemble. J'aimerais que ça se passe comme ça sur les skateparks et c'est pour ça que j'aime pas ces skateparks là parce que pour le coup c'est pas juste des skateparks pas bien. Après bien pas bien tout le monde voit différemment. Ce que j'aime pas c'est que ça empêche les gens de se rencontrer. C'est à dire que moi je vais pas aller sur le parc donc je vais pas voir le gamin qui fait une erreur sur son vélo, qui met pas de casque ou quoi ou qui sait pas faire une figure que j'aurais pu lui apprendre et mine de rien ça enlève beaucoup de communication entre les riders et c'est ça qui nous fait avoir des skateparks de merde aussi. On n'a tellement pas de structure pour s'amuser qu'on est un sport complètement déstructuré. Il y a un gamin qui habite là, un gamin qui habite là, un gamin qui habite là, un gamin qui habite là. Si on était 10 on aurait plus de poids mais on se rencontre jamais parce que les skateparks sont nuls et que tout le monde roule dans son coin. Donc ça serait cool de laisser des commentaires intelligents si c'est possible. Après je sais que moi des fois je suis pas très intelligent mais bon c'est comme ça. Tout le monde fait ce qu'il peut. Mais surtout n'oubliez pas les gars. Moi je suis là, j'ai 34 ans, je suis vieux, je ne fermerai pas ma gueule et surtout je suis un idiot parce que je roule un vélo d'enfant alors que j'ai 34 ans. Sur ce, à la prochaine les mecs ! Et bon ride ! Et bon ride ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501